Je vous salue dans le pressionnant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. On peut gouverner la terre si on change l'Église. C'est très grave. Donc aujourd'hui je vais parler de gouverner la terre. Peut-être qu'il nous permettra de venir montrer qu'est-ce qu'il faut faire avant de gouverner la terre. L'Église qui doit gouverner la terre doit être une nouvelle Église qui entre dans le cadre de l'Église de Jésus. Aujourd'hui donc, si nous devons parler de gouverner la terre, nous parlerons essentiellement du fait que c'est le Seigneur lui-même qui dans sa parole a pour dit cela, que nous, vous et moi, nous devons gouverner la terre. Et ce que nous pourrons montrer aujourd'hui, nous ne pourrons pas insister sur le commun, quelles sont les conditions, parce que cela se trouve dans l'autre phase d'exposé, une Église pour le retour de Jésus. C'est l'Église qui sera en train de préparer le retour de Jésus. C'est l'Église qui est consciente que le Seigneur revient bientôt et qui, comme quand l'épouse, l'épouse se prépare, c'est cette Église-là qui va gouverner la terre. Donc, normalement, c'est ce qui est prioritaire. Avant même de voir comment elle va gouverner, il aurait fallu voir comment elle va se préparer à gouverner. Sinon, pour gouverner, c'est simple. Nous allons parler de le thème de la terre, c'est très simple. On le montre simplement. On le montre comme une réalité publique, comme une promesse de Dieu, comme un projet qui vient. C'est Dieu qui a dit que vous et moi, si nous sommes de bons et de bien, si nous restons nous persévérons jusqu'au bout, nous allons gouverner la terre. C'est Dieu qui l'a dit. Comme c'est dit ainsi, on ne va pas aller ailleurs pour chercher ça. Je vais prendre la Bible. Elle est là. Tout à l'heure, je vais m'asseoir. Je vais ouvrir la Bible et je vais vous présenter un passage public où cette promesse et ce projet soient évoqués. Pour que, conformément à ce thème, chacun soit convaincu que ce n'est pas une vue de l'Esprit. Que vous soyez convaincu qu'on n'en parle pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on veut en parler ou se distraire ou bien de se montrer important, mais c'est simplement parce que Dieu a prévu ça. Mais ça a une conséquence. Ce que je veux faire tout à l'heure, prendre la Bible et vous montrer les passages publics, commenter, expliquer, organiser tout ça devant vous pour vous convaincre si vous ne l'êtes pas et pour vous donner de la foi, si vous l'avez déjà, la compréhension de la gouvernance de la terre par l'Esprit. Et bien, ça a des conséquences. La première conséquence, c'est qu'il faut changer notre compréhension du salaire. Nous sommes sauvés quand nous donnons nos vies respectives à Jésus. Quand quelqu'un dit ici, Seigneur Jésus, Dieu est prêt, il ne t'aura pas connu si tôt. J'ai venu dans l'intérieur, maintenant, tu ne fais pas de ma foi. Alors, lave-moi, la consente, et je te donne ma vie. Frères et sœurs, quand quelqu'un fait ça, quelque chose de plus grand qu'un miracle se produit. Autopatiquement, on a même des griches, on a aussi des anges. Autopatiquement. Si quelqu'un fait ça, sincèrement, pas pour jouer à ce qu'on dit, le frère Suma est venu, il a fait un séminaire, il a dit, il a dit, il a dit comme ça. Non, quand on croit et qu'on dit ça, il se produit un miracle. Quand le mort regrette avoir vécu sans Jésus et qu'on lui donne ça, on le dit, il y a un miracle qui se produit. Sous-titrage ST' 501 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 ...